de nous rejoindre pour vous informer le projet du plan d'action des FARDEC pour la lutte contre les violences sexuelles. Et depuis ce vendredi, en examen, il est question de réfléchir sur la problématique des violences diverses en période de conflit en général et celle faite à la femme dans les mêmes circonstances. En particulier, les travaux ont été lancés par Alexandre Louba, vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense. C'est un atelier, mais pas n'importe lequel, qui s'ouvre marqué par la présence de plusieurs personnalités, à l'exemple d'un émissaire de Ban Ki-moon pour les violences sexuelles. Le sujet au menu, et délicat, est suivi de près depuis la présence de la République. Ce qui explique la présence de la représentante personnelle du chef de l'État en matière de violences sexuelles et le recrutement d'enfants. Pendant les conflits armés, l'histoire nous le rappellera, il a été enregistré plusieurs cas de violations, notamment sexuelles, avec comme principales victimes la femme et l'enfant. D'où le sens du projet du plan d'action de l'armée contre les violences sexuelles, examiné en présence des ministres du genre et de la justice et droits humains. Cet plan apportera beaucoup. Il a été élaboré avec la collaboration des partenaires qui ont d'expérience dans cette nation. Ces assises prendront seulement deux jours et Alexandre Louba, lui, pense que c'est suffisant pour mener à son terme le processus d'élaboration et mise en place des instruments efficaces pour ce noble combat. Instrument dont le projet comprend quatre axes, la prévention, la répression, la communication et enfin le suivi et l'évaluation. Et ce, afin d'éradiquer les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Dans ce journal, nous parlons également de la journée de consultation nationale sur l'implication de la société civile dans le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Alissa Abeba. C'est l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, qui a ouvert les travaux. Je voudrais vous exprimer ma gratitude et vous assurer de ma détermination et de mon engagement à continuer à collaborer avec vous afin de consolider la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs en général et en RDC en particulier. Pour rétablir la stabilité et restaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs, les RDC d'autres pays africains ont conclu en février dernier à Addis Abeba l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. Et pour y arriver, la société civile a tenu à accompagner le mécanisme national de suivi dans la mise en œuvre des engagements souscrits dans cet accord. Nous avons pris l'engagement solennel d'associer la société civile à toutes les étapes du processus devant aboutir à l'élaboration du plan de mise en œuvre des engagements nationaux de l'accord cadre puisque nous considérons à juste titre que la société civile est restera toujours un partenaire incontournable dans la définition et l'élaboration des politiques de réforme et de développement et donc dans la mise en œuvre efficiente des engagements souscrits au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba. Après avoir rappelé brièvement le contexte, la démarche poursuivie par le mécanisme national de suivi, François Moimba a invité les participants à ces travaux à s'approprier l'accord cadre d'Addis Abeba tant dans la sensibilisation, la vulgarisation que dans la mise en œuvre du contenu. Dossier Ebola à présent, la chasse au gibier à poil et à plume est interdite sur toute l'étendue de la province de l'Équateur du 26 août au 26 octobre 2014. C'est le gouverneur intérimaire Sébastien Impetto qui l'a annoncé ce vendredi. Une mesure prise pour éviter la propagation du virus Ebola. Pamafi Otenga pour plus de détails. Cette mesure qui vise à appuyer les dispositifs déjà mis en place pour éviter l'apparition de nouveaux cas de fièvre à virus Ebola vient d'être signée et publiée ce vendredi 29 août 2014 en Bandaka par Sébastien Impetto Pingo, gouverneur intérimaire. Au terme de cet arrêté provincial, la chasse au gibier à poil et à plume est fermée sur toute l'étendue de la province de l'Équateur pour la période qui va du 26 août au 26 octobre 2014. Le commissaire provincial de l'environnement, conservation de la nature et tourisme est chargé de l'exécution du dû arrêté. Ces dispositifs ou ces dispositions sont justifiées pour la simple raison que certains animaux seraient de réservoir de ce virus sur ma prierie. Concernant le gouverneur intérimaire, il se trouve depuis ce matin au territoire d'Inguende à environ 5 à 12 kilomètres de la vue de Bandaka par route pour une visite officielle destinée à renforcer les mesures des contrôles en vue d'éviter l'expansion de cette maladie en dehors des endroits où elle s'est déclarée, mais aussi l'apparition de nouveaux cas. Bandaka pour M. Otenga, Télé 50. Pendant ce temps à Kinshasa, l'Assemblée nationale s'implique. Ce vendredi, le président de la Chambre basse Obaminako a réuni les députés et le président du groupe parlementaire pour recevoir des explications du ministre de la Santé sur les mesures de contamination du virus d'Ebola. A l'occasion, le président de l'Assemblée nationale a communiqué sur l'envoi dans les jours prochains d'une délégation des élus à l'Équateur pour la vulgarisation des mesures prises. Faisant face au virus d'Ebola sur Veni à Jira, dans la province de l'Équateur, les autorités de la République démocratique du Congo ne ménagent aucun effort pour mettre en place un plan de riposte pour contenir cette épidémie sous le haut patronage du président de la République, Joseph Kabila Kabangé. Et dans le but de communiquer à leur base les directives prises par les autorités de la République démocratique du Congo, les députés nationaux ont reçu les explications claires de la part du ministre de la Santé. C'est là, lors de cette réunion organisée au Palais du Peuple, présidée par Obé Minakou, président de l'Assemblée nationale. Cette réunion a cogné la participation des députés originels de l'Équateur et les présidents de groupes parlementaires. Il était important que nous puissions communiquer aux honorables députés, c'est eux qui sont les élus du peuple, et c'est eux qui peuvent, aux côtés du gouvernement, sensibiliser la population pour que nous puissions arrêter cette chaîne de transmission. En vacances parlementaires, la réunion de ce vendredi a pris les allures d'une question orale avec débat, vu le nombre d'interventions. L'initiative du président de l'Assemblée nationale a été bien appréciée par les élus du peuple. Dès qu'il y a un problème et que nous sollicitions du président l'éclaircissement de la part de membres du gouvernement, il a été toujours prêt à le faire. Et ça ne m'étonne pas, parce que depuis qu'on a commencé avec le président Minakou, on l'a fait plusieurs fois de cette manière. Une délégation des députés devra donc s'y rendre à l'Équateur pour sensibiliser sur le mesur prise. S'il y a quelque chose qui arrive dans mon pays, dans un coin de territoire de la République démocratique du Congo, je dois y aller, il n'y a pas de problème. Si je suis désigné par le bureau, par le président de l'Assemblée nationale, j'irai, il n'y a pas de crainte pour ça. Les dirigeants congolais multiplient les réunions pour l'organisation de la riposte afin de barrer la route à cette épidémie. En cette matière, la République démocratique du Congo en a l'expérience. Et puis, un œil au Katanga pour prévenir la menace de cette fièvre hémorragique ébola. L'Inspection provinciale de la santé du Katanga a organisé une réunion à l'intention de la coordination provinciale de l'hygiène aux frontières des représentants de l'OMS, de l'UNICEF, MSF et différentes structures œuvrant dans le secteur. Au cours de la rencontre, un plan de contingence contre l'épidémie a été établi. Merci Josué Mouyouma pour des précisions. L'Inspection provinciale de la santé a tenu hier une réunion de prévention contre l'épidémie d'ébola. Au cours de cette rencontre, tenu en présence de différentes structures impliquées dans l'affaire, un plan de contingence contre la menace d'ébola a été élaboré. A travers ce plan, l'assistance s'est décidée de contribuer à empêcher l'introduction du virus d'ébola. Il a été également convenu de mettre sur pied les mesures préventives générales et spécifiques contre l'épidémie et de détecter tout cas suspect d'ébola au niveau des postes frontaliers. Parmi les participants, on a noté également la présence du coordonnateur provincial du programme national de l'hygiène aux frontières, les représentants de l'OMS, UNICEF, MSF Hollande et France. Éric Moukoumena, médecin inspecteur provincial, a par la même occasion invité de la population katangaise aux respectifs de pratiques élémentaires d'hygiène. Un autre pays ouest-africain vient d'être touché par ce virus. Un premier cas a été recensé ce vendredi au Sénégal. Selon le ministre de la Santé sénégalais, le malade serait un jeune étudiant guinéen qui a été admis dans un hôpital de Dakar. Pour l'instant, son état de santé est jugé satisfaisant. Et pour clôturer ce chapitre Ebola, d'ici trois mois, l'Organisation mondiale de la santé espère stopper la progression du virus. Pendant ce temps, les États-Unis annoncent démarrer début septembre le premier essai clinique d'un vaccin expérimental contre le virus Ebola. D'autres études cliniques du même vaccin suivront dans les prochaines semaines dans d'autres pays du continent noir. Cette épidémie constitue une urgence de santé publique, pense le docteur Anthony Fossi, directeur de l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses. Selon lui, un vaccin sûr et efficace serait un outil complémentaire important pour la prévention de l'infection. Dès le début du mois de septembre, le premier essai clinique d'un vaccin expérimental contre le virus Ebola sera mis en place. Nous accélérons le calendrier pour tester un vaccin expérimental développé depuis plusieurs années par le NIAID avec les laboratoires britanniques GlaxoSmithKline et nous avons obtenu le feu vert de l'agence des médicaments la Food and Drug Administration. Les premiers volontaires âgés de 20 à 50 ans seront enrôlés à Bethesda, près de Washington, dans cet essai clinique. Un vaccin qui a été élaboré à partir des trois précédents vaccins expérimentaux contre Ebola testés chez des humains en 2003 et qui a permis une excellente protection sur des singes. Cette phase d'expérimentation se passerait également au Royaume-Uni et en Afrique. 40 personnes participeront à la phase expérimentale en Gambie, au Mali et au Nigeria. L'ambition est de mener les essais à leur conclusion d'ici la fin 2014 et si ces essais sont concluants, des stocks de vaccins pourraient ainsi être immédiatement disponibles pour l'OMS. Cette fièvre hémorragique a déjà fait plus de 1 500 morts et touché 3 069 personnes dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest et le nombre pourrait grimper jusqu'à 20 000. Dans l'actualité également, le gouverneur Jean-Kami Sendou a eu une séance de travail jeudi avec les officiers des forces armées, de la RDC, de la police et des magistrats militaires, tous affectés dans la province du Bondoundou. Cette rencontre fait suite à l'évasion survenue samedi dernier à la prison du cinquantenaire de Bondoundouville. Le virus Ebola était également au centre des débats où Jean-Kami Sendou a appelé les officiers à prendre des précautions contre ce virus. La justice militaire, vous êtes au service des commandants, pas au-dessus des commandants, non. Vous aidez le commandant à bien tourner, à bien fonctionner. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour arrêter un militaire, un policier, on ne va pas comme dans un poulailler. Il était question pour le chef de l'exécutif provincial du Bondoundou de faire le point au sujet de ces événements malheureux survenus dans cette prison, déclarant que les enquêtes sont en cours et les coupables seront sanctionnés conformément à la loi. Le gouverneur de la province du Bondoundou a par ailleurs appelé aux hommes en uniforme leur mission constitutionnelle, celle de défendre l'intégrité du territoire, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Jean-Kami Sendou a également demandé à l'auditorat de collaborer toujours avec les commandants des unités de la police et des FRDC avant de procéder à l'arrestation d'un élément afin de permettre le maintien d'un climat de paix entre les hommes de trop. Jean-Kami Sendou a en outre invité les officiers supérieurs de l'armée et de la police au respect des règles d'hygiène pour se prévenir contre la fièvre mouragique Ebola qui sévit dans la localité de Jira, en territoire de Boende, à l'Équateur. Rendons-nous au sud Kivu, à Bukavu précisément, où les travaux de modernisation de la voirie urbaine se poursuivent, cette fois avec la démolition des bâtisses construites le long de la route sur ordre du gouverneur de province. Marcelin Sichembo, les enjeux de l'Office des voiries et drainage sont entrés en action sur l'avenue Kassongo pour l'exécution de cette mesure. La loi est dure, mais c'est la loi. L'Office des voiries et drainage a mis en exécution le mot d'ordre du gouverneur de province, celui de démolir toutes les bâtisses construites sur une bande de la route. Ici, sur l'avenue Kassongo, les engins de l'OVD sont entrés en action sous les regards du ministre provincial des infrastructures, Lucien Kalengaroziki, et des curieux. Les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Bukavu sont souvent entravés par les constructions anarchiques. Le gouvernement provincial du Sud-Kivu, que dirige Marcelin Sichembo-Rouya, a juré de rétablir l'Etat dans ses droits. Le processus de démolition va s'étendre sur les autres tronçons à réhabiliter, a dit le ministre provincial des ITPR, qui affirme avoir respecté la procédure en cette matière. Nous allons faire de notre mieux pour que cette mesure soit générale. Aujourd'hui, nous commençons en fait l'avenue Kassongo. Nous allons terminer l'avenue Kassongo. Et demain, nous allons...